Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale, j'espère que vous allez bien toutes et tous les amis, comme d'habitude c'est une guidance générale, on ne prend simplement ce qui en résonne au fond de ton coeur, de ton âme, on ne force pas les choses et surtout on ne se fait pas des films les amis, très important. Je te rappelle, je suis ici pour te donner des déclics et pour que tu puisses avancer sur ton chemin de vie, mais n'oublie grand jamais que tu as toujours le libre arbitre de tes choix, de tes décisions et surtout de tes croyances aussi, il faut le savoir, je tenais vraiment à le répéter. Aujourd'hui nous allons prendre l'oracle chakra du coeur ainsi que l'oracle, c'était quoi donc, l'ama. Alors les amis, ici qu'est-ce que je ressens ici pour toi, on sent qu'il y a eu un petit peu de désarroi et d'instabilité par rapport à quelqu'un qui selon moi était basé pour un nouvel amour, d'accord, un nouvel amour et à laquelle tu ressentais quelque chose de vrai, de pur, de véritable, ok. Il se pourrait ici, que ce soit de ton côté ou de son côté, il y avait encore des énergies de dépendance, dépendance auprès d'une situation, pardon, auprès de quelqu'un qui finalement formulait des blessures. Donc ça n'a pas pu se faire ou n'a pas pu se continuer dans le temps en tous les cas. Ce que je ressens ici, enfin on est guéri de cela, donc on est guéri de cela, on a débloqué les choses qui nous tenaient, vraiment. Et puis c'est quelqu'un ici qui va pouvoir se lâcher, s'écouter et du coup être prêt ou prête pour enfin consolider cette relation amoureuse et qui est vraie. On va aller voir les messages. Alors bien entendu, je t'invite à liker et partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire, c'est le cœur tendu bien évidemment. Rien n'est obligé les amis, toujours libre-vite, mais c'est vrai, ça fait plaisir et c'est gratuit. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir des guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel, ainsi que mon numéro de téléphone qui est inscrit sous ma bio TikTok, je te rappelle ici, il y a deux formules, une question précise, une guidance complète. Bien entendu, si tu souhaites avoir des infos, cela ne t'engage à rien du tout, que les choses soient claires. Allez, ici et avec le lama, le raclin, l'ama, allez, qu'est-ce que je peux te dire ici, qu'est-ce que je peux t'annoncer pour t'aider, avancer dans l'amour, toujours. Allez, dos de deck, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, n'écoute pas les autres et le travail, donc n'écoute pas les autres et le travail. Je ne sais pas si tu vois, tu m'excuses, ça fait des espèces de reflets, ça dépend des cartes. Alors ici, clairement, c'est ce que je te disais, il y a du travail qui a pu être fait de la part de ton côté ou de son côté ou des deux côtés, c'est-à-dire qu'il y avait de la dépendance, il y avait des blessures à laquelle on ne pouvait pas reconstruire quelque chose. Donc, on a travaillé, on a su se remettre soit en question ou bien tout simplement, par le hasard qui n'existe pas, selon moi, bien entendu, selon mes croyances, on t'a mis des personnes sur ton chemin pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses remonter à une nouvelle étape psychologique de compréhension aussi. Et puis ici, n'écoute pas les autres, ça c'est très très bon. D'ailleurs, moi de ce que je te confie ici, tu n'es pas forcé à m'écouter ou alors simplement prendre par-ci, par-là. C'est ce que je dis souvent dans les guidances générales que je fais sur YouTube. Si tout ne vous correspond pas, prenez par petits passages. Voilà. Pourquoi je te dis ça ? Parce que nous avons toutes et tous des croyances et selon moi, les croyances, c'est quelque chose qui fait partie déjà de ta famille, de comment on t'a éduqué, etc., etc. Je ne vais pas en faire tout un... Et puis, regardez ici, il y avait aussi possiblement au départ des attentes pas forcément les bonnes et pas les mêmes au moment, dans l'état psychique que tu étais ou cette personne était. Pour en revenir ici, écoute ton cœur, ton âme. La personne à laquelle que tu dois plus écouter, c'est ton cœur, ton âme, ton ressenti, tes intuitions. D'accord ? Parce que tu peux très bien être très bonne copine avec une fille ou un garçon, etc. Et vous n'avez pas du tout la même vision des choses ou les mêmes croyances. On doit évoluer au niveau des croyances. Parce que, bien sûr, il y en a qui nous bloquent. Mais, je veux dire, tout ce qui requiert à tout ce qui est la terre mergaïa, à tout ce qui est religion, à tout ce qui est spiritualité. Nous n'avons pas toutes et tous la même vision des choses. Moi, je pars du principe, je dis bien moi, d'accord, moi, en tant qu'aurore, plus dorée. Je pars du principe que plus tu as une énergie alignée avec tes sept chakras principaux, pardon, et ceux qui sont christiques au-dessus, et à laquelle tu es très bien connecté, tu as un taux vibratoire très élevé, et que tu n'es que amour, bienveillance. Et attention, quand je dis bienveillance, il ne suffit pas de le dire. Il faut aussi l'être. J'entends beaucoup de personnes qui se disent bienveillante, bienveillante, être alignée, centrée, etc. Or, ce n'est pas du tout le cas, d'accord ? Donc, il faut vraiment se recentrer sur soi, écouter son cœur, son âme, donne-toi cet amour que tu mérites. Et puis, je peux t'assurer que tout ce qui est à côté néfaste, etc., ne t'atteindront plus où est-ce que tu es centré. Tu sais ce que tu veux, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu dégages, la lumière pure, authentique, d'accord ? On entend de tout et de rien, je peux comprendre qu'il y en a beaucoup qui sont perdus, mais tu écoutes ton cœur, ton âme, très important. Allez, on y go, j'aurai plus de temps. Ici, on te parle, il y a possiblement une différence d'âge avec cette personne à laquelle, qui, tu parlera, ok ? Ici, possiblement, déjà que vous êtes parent des deux côtés, actuellement, il y a la possibilité que vous allez vouloir faire des projets ensemble et d'avoir dans un futur une vie commune proche, des changements qui seront assez radicaux, j'entends, mais des projets où c'était en rêve de toujours, en fait. Donc, c'est quelque chose qui sera fait quand même assez rapidement. Et c'est ce qu'on te dit ici, il y avait des blocages. Donc, c'est quelqu'un qui a su débloquer les choses, ou toi de même, ou les deux, je l'aurai dit. Et vous allez vraiment commencer un amour pur, authentique, avec des belles échanges et une forme aussi, un cœur qui sera apaisé, dû par une guérison. Il n'y aura plus de routine. Je sens qu'ici, vous êtes deux êtres à laquelle vous êtes alignés, complices et compréhensifs des uns et des autres, dans le sens de quels événements sont venus dans ta vie. Et on va comprendre, on va se mettre aussi à la place d'une personne plutôt brun ou brune. Ici, il y avait possiblement aussi des mémoires karmiques qui ont fait que vous n'avez pas pu y aller auparavant, d'accord ? Commencez, avancez. Il y a la possibilité que vous fassiez de la télépathie. Oui, les amis, la télépathie. Quand tu penses à un moment présent à quelqu'un, et en fin de compte, c'est que vous êtes en télépathie, d'accord ? Il est possible que vous receviez certains signes de ton côté, de son côté, de toutes parts, dont des plumes, des feuilles, des heures miroir, des heures jumelles, le prénom répétitif, une date de naissance, un chiffre préféré, etc. Vous allez rentrer dans une phase d'abondance, plus, 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 entre toi et cette personne. Vous êtes protégé particulièrement par l'archange Michael, que je ressens. Vous êtes aussi possiblement un guide terrestre, où ensemble, vous allez apprendre. Le temps est terminé, il est l'heure de vous retrouver. On parle de seigneur, dans le sens où il y a possiblement, encore une fois de plus, un papa ou un grand-père qui vous guide pour vous ouvrir à cette personne. Et cela est possible. Il y a peut-être quelque chose d'une vie antérieure qui va vous permettre de vous retrouver et de comprendre certaines choses. Et puis, on te reparle de rencontre. Donc, vous allez à nouveau vous rencontrer, vous allez à nouveau échanger, parce que c'est le bon moment à l'instant T. C'est-à-dire que c'est vraiment... Tout est fait pour être bon dans ton côté, comme sur l'alignement d'énergie. On va dire cela comme cela. Voilà les amis. Merci à vous toutes. Des bisous. Et je vous souhaite une belle journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada